Bonjour à tous, je m'appelle Pierre Foulin, j'ai 25 ans, et à l'obtention de mon diplôme, j'ai décidé d'aller voir le monde, de voyager, de prendre du temps avant tout pour ça, et de pas forcément rentrer dans la vie active directement. J'ai donc rempli mes journées d'expérience, de rencontres et d'aventures. J'ai commencé mon voyage en Asie, et plus précisément en Mongolie. De par cette vidéo, je voulais d'abord te montrer comment j'ai voyagé seul et parfois avec du monde, dans ce qui semble être pour moi le plus beau continent au monde. Alors sans plus attendre, voici comment voyager en Mongolie. Alors déjà, ce qu'il faut savoir quand tu arrives à Ulaanbaatar, c'est que la Mongolie présente l'une des plus faibles concentrations d'habitants au kilomètre carré. Et oui, le pays est immense, et donc tu ne pourras pas forcément aller partout, ça serait beaucoup trop long. Lors de ce voyage, j'ai commencé par passer quelques jours dans la capitale, m'imprégner d'abord des gens, de la culture mongole et de l'intrigante Ulaanbaatar. 1 500 000 personnes vivent ici, soit la moitié de la population totale du pays. A titre informatif, j'ai voyagé dans ce pays pendant 20 jours. Tous les endroits dont je vais parler ont été cartographiés via le super site www.tripline.com. Tout est dans la description. Commence déjà ta journée par ce superbe point de vue de la ville, au mémorial Zeizen. Cité au sud du Lombator sur une petite colline, cet édifice célèbre le 50e anniversaire de la révolution soviétique. Les traces du communisme sont encore bien présentes dans toute la Mongolie. Ensuite, on s'est dirigé vers le centre de la ville, place Jensiskal. Cette place est immense, et elle est entourée de bâtiments importants. C'est très compliqué de se déplacer en voiture à Olaanbaatar, parce que la ville est rapidement embouteillée. Alors à ce niveau-là, je te conseille de faire comme nous, et de louer des vélos, afin de continuer à explorer la ville. D'ailleurs, je te mets en description le magasin de vélos dont on a trouvé, qui est tenu par un francophone. Il reste encore beaucoup de choses à voir dans la ville, mais un endroit a retenu mon attention. Il s'agit du monastère, dont je tairai le nom parce que la prononciation est impossible. Cet endroit respire d'authenticité. Tu pourras y voir les jeunes moines mongols lors de rituels bouddhistes, te laisser transporter par leur champ, bref, c'est un superbe endroit. Si tu es venu en Asie pour ça, tu vas en avoir plein les yeux. Je te recommande de venir entre 9h et 11h, moment où les moines se rassemblent pour faire leurs prières, mais le site reste agréable à visiter à tout moment de la journée. Fini Olaanbaatar, maintenant je t'emmène dans le vif du sujet, la steppe. Alors quand on imagine la Mongolie, on pense d'abord aux steppes, aux yurts, etc. Et oui, comme tout le monde le dit, c'est magnifique. Et il faut vraiment y aller pour comprendre l'immensité de la nature mongole. C'est incroyable cette sensation de se sentir minuscule et insignifiant, face à cette nature compliquée et même parfois capricieuse. Pour l'apprécier davantage, nous sommes partis en trek à vélo. Tu pourras trouver des organismes qui proposent des prestations différentes, comme des treks à cheval. Mais là, au magasin de vélo, on a été tenté par un trek de 4 jours. Cycling World, c'est le nom du magasin de vélo, c'est vraiment du lourd. Les gars, tu prépares tout le matériel pour camper en pleine nature, chargent les vannes et les vélos. Avec nos guides, on s'est dirigé vers l'est. Et d'ailleurs, sur le chemin, il ne faut pas rater l'impressionnante statue de James Iskane sur sa monture. C'est démentiel. Après avoir passé la statue, tu te retrouves en pleine steppe mongole. Tu croises des troupeaux de chèvres et de moutons, de quelques nomades qui vivent encore ici. Ils passent 6 mois au même endroit et puis changent quand l'hiver arrive. Ils sont de moins en moins nombreux dans la steppe. L'exode rural a été fulgurant en Mongolie. En vélo, c'était vraiment du sport. Mais ça valait vraiment la peine. Les paysages sont étonnamment différents lorsque tu passes d'une colline à une autre. Dans la steppe, tu vas passer ta vie à changer de vêtements. La nuit, il fait très froid et en journée, assez chaud. Ces 3 nuits passées dans la steppe me resteront en mémoire. La logistique de Cycling World est impressionnante. Après de longues traversées à vélo, on a été ravis de bien manger le soir et d'avoir tout le confort nécessaire de notre camp. On a notamment eu la chance d'être invités par les nomades. La vie en yurte est surréaliste. Les mongols ne parlent pas, pour la plupart, un mot d'anglais. Mais le contact est toujours amical. Surtout quand on partage des choses simples. Le lait chaud de jument te sera offert n'importe où et à n'importe quelle heure en Mongolie. Et il est souvent accompagné de petits biscuits mongols. De retour à Lambator, on avait envie de continuer de découvrir la steppe mais d'aller aussi plus loin. Donc on a opté pour prendre un 4x4. On s'est du coup dirigé vers la vallée d'Arkengai. Notre point de chute a été la ville de Tsetzerlek. Sur la route, on a notamment fait une petite travessée désertique à Dotschameau. Alors oui, ça fait touriste. Mais n'ayant pas à inclut le désert de Gobi dans notre programme, on était bien contents. Il y a également l'un des plus vieux monastères du pays sur cette axe. Karakouroum. Je vous recommande vraiment de prendre le temps de vous y arrêter. Il n'y a pas grand chose à faire à Tsetzerlek. C'est juste un point de passage pour se rendre dans la région des lacs d'Arkengai. Le lendemain, on s'est donc dirigé vers le volcan nommé Korgorhul, un point de vue incroyable sur le lac de Tertkine. L'ascension de ce volcan, éteint il y a plusieurs milliers d'années, ce qui permet d'admirer déjà tout le parc naturel et ensuite les coulées de lave qui sont maintenant fossilisées. Nous avons passé la nuit au bord du lac, sûrement l'une de mes nuits les plus glaciales en Mongolie. Le temps de rassembler nos affaires, on a terminé de faire le tour du lac qui est vraiment paisible et d'ailleurs avis aux amateurs de pêche. On s'est ensuite dirigé vers les hot springs, donc ce sont des sources d'eau chaude qui sont assez connues ici en Mongolie. Là-bas, j'ai vraiment été étonné par les infrastructures proposées, déjà pour passer la nuit et puis ensuite pour se baigner dans les sources d'eau chaude à une eau qui est à plus de 40 degrés. C'est vraiment un axe touristique, mais finalement en basse saison, ça reste assez calme. Tu peux ainsi profiter des diverses activités proposées là-bas, comme le trek à cheval et puis bien d'autres activités en pleine nature mongole. Au culot, je t'invite vraiment à le faire. Nous, on a négocié une nuit dans une yourte chez de vrais habitants de la steppe pour seulement quelques dizaines d'euros par personne. C'était vraiment une expérience unique. La nourriture est très riche en Mongolie et je te parle en termes de calories. Il ne faut pas vraiment être difficile, là-bas c'est souvent de la viande bouillie et du riz. Le matin, on a eu le droit à une superbe surprise. La steppe s'est recouverte d'un moto blanc. C'était magnifique, comme quoi tout peut vraiment arriver en Mongolie. Petite traite des vaches et des yaks et il était déjà l'heure pour nous de retourner à Olaanbaatar. Pour quitter le pays, j'ai eu la chance de prendre le transmongolien, qui est la continuité du transsibérien. Celui-ci va jusqu'à Pékin et ça a été une traversée incroyable. C'est vraiment quelque chose à faire et puis il change le système ferroviaire à la frontière en pleine nuit. C'est vraiment quelque chose à vivre. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de la Mongolie ? Eh bien, je n'ai vraiment pas été déçu de ce voyage et j'ai vraiment été impressionné par ce pays. Notamment par la nature, bien sûr, mais aussi par le contact avec les Mongols. Ce n'est vraiment pas une destination onéreuse et puis elle va plaire à toutes les personnes qui cherchent vraiment à être dépaysées et déconnectées. En termes de temps, je trouve que deux semaines, c'est assez rapide parce que la Mongolie propose vraiment beaucoup de choses. Et puis un peu plus, comme un mois, je pense qu'il faut vraiment être un vrai amoureux de la Mongolie pour rester autant de temps. Je fais partie de ces voyageurs qui aiment sortir de leur zone de confort, mais pour une durée assez limitée. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Le prochain Comment voyager sera sur la Chine. Alors si tu as des suggestions à me faire, des commentaires sur cet itinéraire, si tu as des choses aussi à proposer en plus dont je n'ai pas parlé dans cette vidéo, je t'invite vraiment à le faire dans les commentaires. Et puis je te dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501